Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo J'espère que vous allez bien Une vidéo qui m'a été énormément demandée Je crois que c'est une des vidéos qui m'a été le plus demandée Depuis le début de ma chaîne A savoir une vidéo sur ma collection de palettes Et surtout de palettes pour les yeux Je sais pas pourquoi je ne l'ai jamais faite J'ai fait des top 10 de mes palettes Ouais top 10 des anti-cernes, top primer fond de teint etc Mais j'ai jamais fait cette vidéo collection de palettes Donc bon là on est confiné, on a le temps Je me suis dit allez c'est pour aujourd'hui Bon je vais pas faire le petit disclaimer habituel Genre voilà je fais pas cette vidéo pour vous montrer toutes mes palettes Blablabla on s'en fout parce que de toute façon si vous êtes sur ma chaîne Si vous me connaissez vous savez que c'est pas du tout mon genre De faire une vidéo pour montrer ce que j'ai Et si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs Ben n'hésitez pas à le faire Maintenant mieux vaut tard que jamais Le petit bouton rouge en bas, s'abonner c'est gratuit Ça me fait super plaisir Surtout en ce moment je vous avoue que j'ai une petite baisse de morale Ça arrive donc voilà Si vous vous abonnez, que je vois que la petite communauté grandit Je pense que ça me fera du bien au moral En tout cas je vous en remercie Et si vous l'êtes déjà merci du fond du coeur Ok donc on va partir dans les palettes On va aujourd'hui surtout regarder les palettes pour les yeux Parce qu'il y a des palettes pour le teint etc J'ai sélectionné surtout mes palettes yeux Donc il faut savoir que moi je suis pas du genre à garder Genre 100 palettes, 150 palettes etc Je suis quand même une collectionneuse Par exemple quelqu'un dont le make-up c'est pas forcément son truc Voir déjà toutes ces palettes il va se dire mais c'est un truc de fou d'avoir toutes ces palettes C'est toutes les mêmes Donc voilà j'aime bien collectionner les palettes Mais j'essaie de renouveler assez régulièrement ma petite collection de palettes J'aime pas en avoir trop en fait Parce que je trouve que si on en a trop 100 ouais des fois je vois 150 Enfin des trucs comme ça En fait on s'y perd Enfin moi en tout cas personnellement je m'y perds Je ne les utilise plus Et du coup je les laisse tomber quoi en désuétude Donc soit je vends, soit je donne, soit j'échange Mais je renouvelle assez régulièrement voilà le stock Donc je vais vous montrer les palettes que j'ai aujourd'hui La plupart hein voilà je vais pas vous montrer les palettes un peu cheap et tout On s'en tape Je sais pas je vais faire un peu ça dans le désordre Un petit peu comme ça vient La plupart je les range là dedans Ça c'est mon petit meuble à palettes comme ça Que j'avais trouvé Je crois que j'avais trouvé chez Maisons du Monde Je l'aime trop Je trouve qu'il est vraiment hyper joli Mais bon j'avoue que comme il n'y a plus trop assez de place dans le meuble Il y en a aussi un petit peu partout à côté A savoir que moi je suis pas fan d'une seule marque en particulier pour les palettes Il n'y a pas une marque où je me dis voilà il me faut toutes les palettes Il y a un peu de tout Franchement vous allez voir il y a un peu de toutes les marques Je vais commencer par la dernière arrivée d'ailleurs dans la collection C'est la Lilla Palette de Natacha Denona Donc ça par exemple c'est un échange que j'ai fait Et les échanges je trouve ça génial Donc c'est la seule grande palette de Natacha Denona que j'ai Et la Lilla elle est comme ça Donc dans des tons un peu rose, violet On peut faire du nude aussi avec Franchement je l'adore Les phares ils sont d'une pigmentation de malade Il suffit d'utiliser 2-3 phares pour faire un magnifique make-up avec ces phares là Celle là je ne regrette vraiment pas de l'avoir échangé Parce que j'ai échangé contre ma palette Urban Decay De la palette Games of Thrones Du coup je n'ai plus de palette Urban Decay Mais celle là j'en suis vraiment contente On va continuer dans le Natacha Denona La deuxième palette que j'ai de Natacha Denona c'est une petite par contre Du coup ça m'en fait une grande et une petite C'est pas trop mal C'est les mini palettes vous savez Et celle-ci c'est la mini sunset palette Qui se présente comme ça Et je l'aime trop Celle-là aussi je l'aime trop Les couleurs elles sont sublimes On a différentes textures Et les 5 phares s'accordent super bien Rien qu'avec ces 5 phares on peut faire un make-up super joli Donc voilà la mini sunset Je trouve que c'est la plus belle de toutes les mini palettes de Natacha Denona Et c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs Ensuite bon partons un peu dans le luxe J'ai cette petite palette de chez Chanel D'ailleurs c'est la seule que j'ai de chez Chanel De la collection, enfin de la gamme Les 4 ombres Donc elles se présentent toutes comme ça Et celle-ci par contre je ne l'ai jamais essayé encore Donc ce sera pour une prochaine vidéo En fait c'est une palette Je pense que vous voyez mieux que la dernière fois que je vous l'ai montré d'ailleurs C'est une palette pour faire des smoky Vous voyez il n'y a que des teintes hyper intenses Et assez foncées à l'intérieur Donc vous me l'avez demandé je vais le faire Je vais la tester en vidéo bientôt Et elle se range comme ça dans un petit étui en velours Chanel c'est trop trop beau Alors pour continuer dans le luxe J'ai deux palettes Dior Enfin deux palettes Dior Backstage Donc on a la 003 Amber Neutrals Et la 001 Warm Neutrals Franchement je les adore C'est de là Les palettes Dior Backstage C'est de la tuerie A tous les niveaux Pareil texture Facilité d'application Pigmentation C'est des fards que j'aime énormément J'ai une troisième palette de chez Dior Mais c'est pas Backstage Ça c'est la gamme les 5 ombres Donc celle-ci c'est la 647 La Undress Qui se présente comme ça Et je vous ai fait une vidéo d'ailleurs dessus C'est que du nude vous voyez Bon je vous en dis pas plus Parce que dans la vidéo j'explique pas mal mon avis dessus Parce que c'est quand même des palettes Qui valent à peu près 50 euros quoi Toujours pour continuer dans les palettes un peu chères on va dire Charlotte Tilbury j'ai deux palettes Là comme Natacha Delona J'en ai une grande et une petite Donc la grande c'est celle-ci Elle fait partie de mes palettes préférées C'est là Alors elle a un nom C'est la Starry Eyes to Hypnotize Donc déjà le packaging c'est une merveille Il y a des cristaux de Swarovski là Incrustés un petit peu partout C'est magnifique On a 4 univers en fait Enfin 4 looks Elle appelle ça des looks Et franchement c'est sublime Enfin sur les yeux Vous m'avez vu l'utiliser C'est subtil C'est fumé C'est chic C'est élégant C'est les fards Charlotte Tilbury quoi Après on aime ou on n'aime pas Si vous recherchez des fards ultra pigmentés Ça va pas forcément vous plaire Mais si vous aimez les choses Ouais voilà assez légères Très fumées C'est des fards qui sont magnifiques Et la petite palette que j'ai de chez Charlotte Tilbury C'est la Pilotalk C'est la palette un peu emblématique de la marque Donc les packaging ils sont comme ça Des petites palettes Et la Pilotalk c'est cette teinte là Donc voilà Pilotalk on est vraiment dans le nude Le nude pur Et là pareil avec ça on se fait des make up Pour tous les jours absolument sublimes Donc voilà mes deux palettes Charlotte Tilbury Je les adore Ensuite les palettes de Sananas Donc Sananas en collaboration avec Sephora De la première collection Moi j'avais eu la grande palette J'adore les teintes Elle est magnifique Voilà je m'attarde pas dessus Parce que je pense que vous les avez vues Je sais pas combien de fois Et de la deuxième collection Par contre là j'ai pris les deux palettes Donc la grande Elle est comme ça Avec une harmonie qui est quand même différente Regardez je vous mets les deux à côté Les harmonies sont aussi belles l'une que l'autre Mais quand même assez différentes Et donc la petite palette de la deuxième collection Qui est comme ça Qui est absolument magnifique Là on est dans des teintes assez neutres Pour le quotidien je trouve ça parfait Première collection ou deuxième collection Les phares ils sont d'une qualité dingue Je vous en ai parlé à chaque fois que je les utilisais dans mes vidéos Le rapport qualité prix franchement chapeau Il est incroyable Un petit peu dans la même harmonie J'ai une palette de chez Clarins Qui s'appelle Eye Makeup Palette classique Je dis un petit peu dans la même harmonie Parce que je trouve qu'elle ressemble A la première palette de Sananas en fait Donc c'est celle-ci Cette palette de chez Clarins Qui fait partie de mes palettes préférées Franchement je pense que je la mettrai dans mon top 10 Non seulement parce que j'adore les teintes On peut tout faire avec Il y a toutes sortes de couleurs De textures Enfin c'est magnifique Ils sont tellement faciles à utiliser Enfin en 3-4 minutes On peut se faire un make-up hyper joli Soit en utilisant plein de couleurs Soit tout simplement une ou deux couleurs Un petit peu au doigt sur la paupière Elle est sublime Et en fait je trouve qu'elle ressemble pas mal A la première collection de Sananas Regardez je vous mets les deux à côté Je vous l'avais montré déjà une fois Mais je trouve qu'il y a quelque chose quand même Je sais pas Je trouve qu'il y a une similitude Dans l'esprit Dans l'harmonie Et je vous disais que j'avais plus du coup De palette Urban Decay Mais en fait non J'en ai une Et pas des moindres La Urban Decay Naked Heat Celle-ci Qui pareil Est dans mon top 10 Je crois Ça a été une de mes premières palettes Celle-ci Mais je crois que je la garderai toujours Celle-là Toujours Toujours Pour moi c'est la plus belle De toutes les Naked Regardez l'harmonie des fards On est vraiment là Dans du marron Rouille Orange et nude Ça c'est magnifique Franchement c'est le genre de couleur Moi Que je préfère Et puis Qui va à tout le monde Des marrons chauds Comme ça Il y a des mattes Il y a des irisés Il y a des satinés Il y a de tout Franchement c'est Ça c'est une palette Qui est sublimissime Et je pense que celle-ci Ouais je la garderai Toute ma vie à mon avis Ensuite Zoéva J'ai qu'une seule palette De chez Zoéva Et c'est une petite d'ailleurs De la gamme Voyager C'est la Spice of Life Celle-ci Mais je l'aime beaucoup Beaucoup Les teintes sont comme ça Vous voyez Encore une fois Tout ce que j'aime On peut se faire un total make-up Avec tous les fards vont ensemble Ils sont super pigmentés J'aimerais beaucoup avoir D'autres palettes Zoéva Parce que c'est des fards Que j'aime beaucoup travailler Mais bon Pour le moment Je n'ai que celle-ci Et c'est déjà pas mal Anastasia Beverly Hills Étonnamment Je n'ai que deux palettes Mais franchement J'en suis contente De mes deux palettes Je trouve que ABH Ils sortent tellement 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 de palettes Moi ça fait dit Parfois par m'écœurer Un petit peu en fait Enfin pas par m'écœurer Je veux dire Mais du coup J'ai peut-être parfois Tendance à aller vers d'autres marques J'ai que deux palettes Mais qui pour le coup Sont complètement différentes Radicalement opposées Elles n'ont rien à voir L'une avec l'autre C'est la Soft Glam Et la Alissa Edwards Donc la Soft Glam Qui est ma palette Préférée de toute la marque Anastasia Beverly Hills C'est celle-ci Voilà On reste Bon rien de Elle est un peu sale Désolée Rien de très exceptionnel On reste dans tout ce que j'aime Voilà les couleurs Les couleurs que je trouve Les plus belles en fait Pour les yeux Pour moi c'est la plus belle Vraiment Et la Alissa Edwards Rien à voir Regardez C'est une palette Oula le pinceau s'est fait à mal C'est une palette Qui est sortie en 2019 Pendant la période Un petit peu Quand c'était la mode du néon Des couleurs hyper vives Et tout C'était l'été 2019 Donc voilà On est en plein dedans C'est une des palettes Les plus colorées Les plus vives que j'ai Vous voyez les deux Rien à voir On est dans deux mondes Sur deux planètes Complètement différentes Mais du coup Je suis contente Voilà Je suis contente D'avoir deux palettes De la même marque Mais qui ne se ressemblent Pas du tout La Alissa Edwards Elle fait partie des palettes Que parfois je regrette Un petit peu d'avoir acheté Pas parce que je la trouve pas belle Franchement Elle est très belle Mais parce que finalement Je l'utilise Hyper rarement Parfois je l'utilise Mais je prends qu'un Ou deux phares Pour me faire vite fait Un petit dégradé Ou un ras de cil inférieur Mais c'est rare Que j'utilise vraiment Toute la palette J'ai dû l'utiliser Une dizaine de fois Depuis que je l'ai Donc c'est quand même Pas énorme Ensuite Une des toutes dernières De ma collection Et d'ailleurs C'est la seule palette Que j'ai de cette marque C'est la palette It Girl De la marque It Cosmetics Et cette palette Je l'avais eu dans le swap Avec Olivia Je ne sais pas si vous l'avez vue Cette vidéo Sinon n'hésitez pas A aller la voir Elle est super joyeuse Donc en ce moment Ça fait du bien Et je ne l'ai jamais Utilisé encore Voilà Elle est comme ceci Donc on a 6 fards de chaque côté Et une sorte de blush Un petit peu highlighter Au milieu Mais voilà Celle-ci pareil Je vous ferai une vidéo avec Je ne la connais pas du tout Et c'est ma première palette It Cosmetics Et j'en profite Pour vous montrer Mon petit top du jour Du coup Regardez J'ai mis mon petit top A ce qu'un Comme ça Souvent c'est un top Que je mets pour les fêtes Mais vu que je suis chez moi J'en profite pour mettre Des fringues Que je mets très rarement Je l'aime beaucoup Et je l'avais trouvé Chez La Halle Ou un truc comme ça A même pas 10 euros Je le trouve trop 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 joli Il y a ma petite à côté Du coup Elle rigole chatou Amour Non 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 Ensuite Chez Mac Mac Qui est une marque Que j'affectionne Tout particulièrement Pourquoi ? Parce que ça a été Une des premières marques Que j'ai véritablement Utilisé Enfin utilisé Exploité quoi Je crois que c'est grâce à Mac Que je me suis Lancé dans le make-up Et vraiment Que j'ai développé En fait ma passion Pour le maquillage Donc là Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 Parce que j'en ai quand même Pas mal donné Ou échangé Etc Et les 5 qui me restent Je les aime beaucoup Alors Particulièrement celle-ci Qui est la Warm Palette Qui sert Et pour les yeux Et pour le visage Vous allez voir Déjà parce que j'aime trop Le packaging Regardez Je trouve qu'il est trop Trop classe Comme ça Doré, blanc et noir On a un gros miroir Un énorme miroir Et en fait Un peu comme la It Cosmetics On a 6 fards de chaque côté Et ici On a un blush Et un highlighter Donc moi j'adore Ce genre de palette C'est le genre de palette Que je prends par exemple Quand je pars en vacances Ou en week-end Parce que je sais qu'avec Je vais pouvoir me faire Quasiment un total make-up Les fards sont nude Donc ça passe partout Et tout le temps Et voilà On a des fards pour le teint Donc je trouve ça vraiment génial La qualité des fards MAC Ben voilà Je vous en parle pas Elle est toujours au rendez-vous Hyper facile à travailler A estomper Enfin c'est des fards Qui sont pour moi Vraiment de grande qualité C'est un peu une valeur sûre D'ailleurs je vous mets souvent Dans la barre d'infos Dans les sites Que je vous recommande Et que moi j'utilise le plus MAC Ma valeur sûre Voilà Pour moi MAC C'est un peu Une valeur sûre Voilà Quand je sais pas trop Vers quoi me tourner Que j'ai pas le temps Etc Ben je prends MAC Je sais que ça va le faire La deuxième Rien à voir aussi Vous allez voir Là on est dans Deux mondes Complètement différents Je l'avais acheté également Pendant l'été 2019 Donc quand c'était La période néon En même temps que La Lisa Edward Je crois d'ailleurs D'Anastasia Beverly Hills C'est la palette It's Designer Là de Art Library Donc celle-ci Sauf que contrairement A la ABH Elle contient bien sûr Des fards Voyez qui sont hyper néons Mais également Des fards plus neutres Comme un noir Un bronze Enfin voyez On peut aussi faire Des make-up Beaucoup plus soft Beaucoup plus léger Avec Et c'est pour ça Que je préfère Cette palette là À la Alissa Edwards Parce que pour le coup On peut rester dans Les noirs Marron Bronze Gris Et on peut tout autant Se faire un make-up Voilà Vert néon Rose Jaune Orange Donc ouais J'aime beaucoup Cette palette Celle-là par contre Je la regrette Pas du tout Du tout Et j'adore Le packaging Je le trouve vraiment Design quoi On sent que c'est Un packaging Fait par un artiste J'aime beaucoup Et les deux palettes Là de chez MAC Que je viens de vous montrer Existent en plusieurs versions Chacune Après j'ai deux palettes Classiques de chez MAC En fait Ça c'est des palettes Les deux que je viens de vous montrer Là c'est des palettes En édition limitée Sinon Toutes les palettes Chez MAC Elles se présentent comme ça Elles sont rectangulaires Et elles sont Avec ce packaging Donc ça c'est la risk taker Et là par exemple J'ai la basic beach Mais la plupart des packagings Ils sont comme ça La basic beach Elle est comme ceci Donc là on est vraiment Dans un make-up Moi je fais des smoky Avec vous voyez On est dans les tons Assez gris Noirs Foncés Avec du prune Et là on a un très très bel highlighter Et la risk taker Rien à voir Elle est comme ça Et celle-ci par contre Je ne l'ai encore Jamais utilisé Je l'ai acheté Il y a quelques mois Et vous voyez C'est un exemple Je l'avais laissé Au fin fond des palettes J'ai oublié De l'utiliser Donc Le fait de faire cette vidéo C'est pas mal Parce que ça va me permettre De retrouver des palettes Et peut-être De donner envie De les réutiliser Ou de les tester Tout simplement Donc c'est le cas de celle-ci Dis-moi si vous voulez Que je le fasse en vidéo Je trouve les couleurs Très très belles On a un très très beau marron Ici Là on a un rose Et un corail On a toujours un highlighter Ça ça peut servir d'highlighter également Enfin j'aime beaucoup cette palette Je la trouve très très belle Et la cinquième Que j'ai de chez MAC C'est une mini palette Mini palette de nude Elle est toute petite 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 Comme ça Et ça C'est la palette Comme je dis souvent Un petit peu Indispensable On peut se faire Un make-up Absolument parfait Avec cette palette J'aime trop J'aime trop Ce genre de petite palette J'adore De chez Huda Beauty Je n'ai qu'une seule palette Je vous avoue Que je ne suis pas Très très tentée Par les palettes Huda Beauty Déjà parce que Je les trouve très chères Franchement Je trouve que Le rapport qualité-prix Chez Huda Beauty En termes de palette Je veux dire Il n'est pas forcément Top J'ai entendu Beaucoup de revues Enfin je vois Beaucoup de vidéos Sur les palettes Huda Beauty Notamment de youtubeuses Dans lesquelles J'ai confiance Je veux dire Très souvent Les gens sont déçus En fait De la qualité des fards C'est souvent des palettes Qui sont magnifiques A regarder comme ça Visuellement Elles sont très très belles Mais après A travailler A l'application Ce n'est pas forcément Top top Donc moi J'en ai qu'une seule Que j'avais acheté En fin d'année 2018 Donc ça remonte un peu C'est la New Nude C'est celle-ci Et pour le coup Pour moi C'est une des plus belles palettes De la marque Donc c'est pour ça Que je n'ai que celle-là D'ailleurs Je trouve le packaging Absolument sublime Déjà Quand on l'ouvre On a un très très grand miroir On a un petit truc Comme ça Pour protéger les fards Vous voyez Quand je vous dis Que visuellement Elles sont belles Les palettes Huda Beauty Vous voyez ça C'est merveille Ce truc-là C'est une merveille On n'a même pas envie D'y toucher Tellement c'est beau Tout ce qui est rosé Un petit peu violet Avec un peu de prune Parfois Un petit peu de rouille J'aime trop Trop Et vous voyez On a énormément de fards Qui sont des gels pressés Donc c'est souvent une palette Que j'utilise Quand je veux des paillettes Pour un make-up de fête Ou ce genre de choses Ou tout simplement Si je n'ai pas le temps Avec mon doigt Tout simplement Je prends un petit fard J'en mets un petit peu Sur la paupière mobile Un peu de mascara Et c'est fini Ensuite on va partir Chez Too Faced Je n'ai pas beaucoup De palettes Too Faced J'en ai que 3 Et d'ailleurs ça me fait penser Que je les utilise Vraiment rarement Je vais les ressortir Vous savez quoi Cette vidéo là Ça va me permettre De tout ressortir Parce que du coup Tout est en bazar Par terre Et je vais faire Une sorte de rotation Un petit peu Alors la première Que j'ai acheté Chez Too Faced Ça fait très 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 longtemps C'est la Just Peachy Matte Ouais c'est ça C'est celle-ci Et vous voyez Par exemple celle-là Ça fait des mois et des mois Que je n'ai pas utilisé Je ne sais pas pourquoi Parce que pourtant Je la trouve très très belle Franchement c'est vraiment Les couleurs que j'aime On est encore dans le nude Oranger Un petit peu de rose Je la trouve trop belle quoi En plus Elle sent trop bon La deuxième que j'ai acheté C'est la fameuse Chocolate Bar Je l'adore Je l'adore Évidemment les packaging Too Faced Ils sont toujours trop cute Regardez Franchement regardez quoi Regardez moi ce packaging C'est un petit objet de déco quoi Et les fards Je les aime beaucoup quoi Il y a beaucoup de teintes De teintes différentes Comme vous voyez Il y a du bleu Il y a du prune Il y a des bronzes Il y a des marrons Enfin il y a vraiment Il y a quand même une diversité Je trouve dans ces palettes Donc je vais me remettre A l'utiliser un petit peu celle-ci Et la troisième que j'ai De chez Too Faced C'est la Chocolate Gold Justement Qui est venue juste après Et celle-ci Je l'avais obtenue Justement dans le swap Avec l'Orelay C'était mon premier swap Et je la trouve superbe aussi Alors complètement différente De la Chocolate Bar Même si c'est la même collection Ça n'a rien à voir Regardez On a beaucoup plus de fards satinés Irisés Je crois qu'on a que deux mattes Dans la palette Ce sont ces deux là Donc vraiment extrême Un beige et un noir Non peut-être celui-là aussi Le petit marron Et voilà Hyper vive cette palette Je l'aime beaucoup Et je crois pareil J'ai dû l'utiliser 3-4 fois Ensuite Chez Makeup Revolution Je n'ai gardé qu'une seule palette Toutes les autres Je les ai soit vendues Soit données Enfin Makeup Revolution Pour les palettes C'est pas une marque Dont je suis fan Je sais pas Pourtant A ce qui paraît C'est vraiment de la qualité C'est des super palettes Pigmentées Tout ça Pas cher Ça c'est clair Mais je sais pas pourquoi Elles m'attirent pas forcément La seule que j'ai gardée Et encore je l'ai gardée Parce que Parce que je l'ai utilisée Donc voilà C'est la Sofix Et voilà Elle est comme ça Elle est belle Franchement Quand on la voit comme ça Les teintes elles sont jolies Et tout Mais je sais pas Cette palette Elle me fait pas rêver Alors pour rester dans les petits prix J'ai pas mal de petites palettes Wet n Wild Donc c'est que des mini Je vous en montre une Je vous montre celle Que j'ai jamais utilisée En fait C'est celle-ci Donc c'est la Mega Glow Eyes Shadow Trio Trio de fards à paupières Celle-là Ils ont sorti toute une gamme Donc je crois que les palettes Elles valent 3 euros Un truc comme ça C'est vraiment pas cher du tout Donc certes On a que 3 fards à l'intérieur Mais voyez par exemple Celle-ci qui est donc L'esprit un petit peu rose violet On a un mat Et deux irisés Donc on peut se faire Un total make-up Avec voilà 3 fards Ça va vite Et tout c'est facile Mais celle-ci Je l'ai jamais utilisée encore Donc je vais le faire en Z4 Et sinon les autres que j'ai Elles sont un petit peu rectangulaires On a seulement 4 fards à l'intérieur Et c'est assez bien pensé Puisqu'à chaque fois Les fards sont numérotés C'est pas cher du tout Les fards ils sont de qualité Donc j'aime beaucoup Ces petites palettes là On reste dans les petits prix De chez NYX Je n'ai gardé qu'une seule palette J'en ai eu pas mal C'est celle-ci Qui est hyper colorée Je l'avais acheté à la même période Que la MAC Et la Alissa Edwards Cette palette je l'appelle Mon arc-en-ciel quoi Elle est trop mignonne Alors c'est rarement une palette Que j'utilise toute seule Parce que pour moi Il n'y a pas assez de Il n'y a pas assez de neutre A l'intérieur Il n'y a pas de marron clair Il n'y a pas de nude Voilà Pour moi c'est pas une palette Qui se suffit en elle-même Mais par contre Je l'utilise comme ça Par petites touches Quand je veux Telle ou telle couleur Si je veux un petit peu de bleu Un petit peu de vert Un petit peu de jaune Ou un petit peu de rouge orangé ici Je l'utilise pas assez souvent Cette palette Mais je l'aime bien C'est pas ma préférée de chez NYX J'aimerais bien tester d'ailleurs Les grandes palettes de chez NYX Qui à ce qui paraît Ont un super rapport qualité-prix Mais voilà A ce jour C'est la seule que j'ai gardée Pour le moment Ensuite De chez Inglot 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 Ça c'est une marque C'est une super marque Inglot C'est une marque qui est vraiment Professionnelle quoi De qualité Et d'ailleurs on a plusieurs magasins Inglot ici à La Réunion Alors il y a des palettes Qui sont toutes faites Et chez Inglot Comme chez Makeup Forever On peut se constituer Sa propre palette Donc c'est ce que j'avais fait En 2019 Donc moi je m'étais lâchée J'avais pris carrément Le grand format C'est à dire le format maximum Avec les 20 emplacements Les 20 phares Et en fait Je m'étais constituée Une palette Avec que des phares Que je n'avais pas A l'époque C'est à dire Il y a plus d'un an Donc c'est pour ça que Quand on la voit comme ça Elle paye pas de mine Il n'y a pas d'harmonie Il n'y a pas d'esprit Un petit peu logique Un petit peu cohérent Je veux dire Mais voilà Je l'ai faite pour moi Voyez par exemple Ce roux Il est hyper unique Ce prune aussi Les verres que j'ai choisis C'est des verres Que j'ai trouvé Dans aucune autre De mes palettes Ce petit phare Un peu argenté Je m'en sers Pour le coin interne De l'oeil Enfin les couleurs Elles sont sublimes Et la qualité des phares Inglot Je vous en ai déjà parlé Pour moi Ce sont les phares Les plus pigmentés Que j'ai jamais vu de ma vie Vraiment Je vous jure Toute marque Toute palette confondue Je n'ai jamais vu Des phares aussi pigmentés De toute ma vie Et facile à travailler C'est un truc de fou Et là pour finir J'ai deux palettes Qui pour le coup Ne valent pas cher du tout La première Que je n'aime pas Je ne sais pas pourquoi Je l'ai gardée D'ailleurs je l'ai gardée Parce que je l'ai utilisée aussi C'est la marque Imagic Professional Cosmetics C'est le genre de palette Qu'on achète sur Amazon J'ai trouvé sympa Le packaging J'ai trouvé assez mignon La palette aussi Franchement Regardez C'est des teintes Que j'aime beaucoup Des prunes Des orangés Des marrons Mais bon Je pense que vous pourrez voir Ne serait-ce qu'à ce phare Que la qualité Elle n'est pas au rendez-vous Je galère avec cette palette Les phares ne sont pas pigmentés On est obligé de revenir Dix mille fois Pour avoir vraiment de la couleur Même pas forcément Beaucoup de couleurs Mais un petit peu de couleur Ils font des tâches Ils ne s'estompent pas super bien Cette palette je la garde Je ne sais pas trop quoi en faire Et la dernière C'est une palette Que j'ai achetée Chez Madora Donc il y a un petit peu Le Sephora ici à La Réunion Je l'avais achetée Parce qu'elle était vraiment en solde Elle était à moins de 10 euros Et j'ai trouvé le packaging Trop trop beau Tropique Comme ça C'est un peu vintage Et donc il y a des phares pour les yeux Mais il y a aussi des phares Pour le teint intérieur Donc on a un miroir Comme ça ici Et voilà Ça se présente comme ça Quand on ouvre la palette On a plusieurs teintes Ici pour le teint Mais en fait Elles ne sont pas top Enfin bon En tout cas moi Elles ne me vont pas très très bien A part celui-là Que j'aime beaucoup comme blush Sinon tous les autres Je n'utilise pas trop Et les phares pour les yeux C'est ceux-là Et je ne sais pas J'étais déçue En fait c'est tous des satinés Ils ne sont pas très pigmentés Voilà Ça c'est un peu les palettes Qui sont au fond de mes tiroirs Je ne sais pas trop quoi en faire Ensuite j'ai une palette De chez Marc Jacobs Qui a un petit surnom Surnom L'os de sèche Pour celles qui sont là Depuis le début Je pense que vous comprendrez Non c'était un petit clin d'œil Un petit délire avec mon chéri Et donc celle de chez Marc Jacobs Que j'ai Je crois que c'est ma préférée De chez Marc Jacobs aussi C'est la 790 Fantasen Déjà petite mention quand même Pour les packaging Marc Jacobs Regardez-moi ça La plupart des palettes Elles sont comme ça Toutes allongées Enfin magnifiques Avec juste la petite inscription ici Voilà Elle est comme ça Bah écoutez j'ai envie de vous lire C'est l'harmonie que j'aime C'est tout à fait ce que j'aime Et alors ça c'est pareil Quand vous ne savez pas quoi faire Vous ne savez pas quel make-up faire Vous utilisez les fards dans l'ordre Vous partez de là Et vous arrivez là Et on a un make-up qui est sublime Vraiment sublime Je ne connais pas trop trop Le reste des produits make-up Marc Jacobs Tout ce qui est teint Lèvres et tout Je n'ai pas des masses de produits Mais en tout cas Palettes yeux En tout cas celle-ci Elle est vraiment super Je crois qu'on a fait le tour De la plupart des palettes yeux Après j'ai pas mal de palettes Pour le teint aussi Là je me suis rendu compte En sortant toutes mes palettes Que pour le teint J'en ai beaucoup plus Que ce que je pensais Et pour le coup La plupart que j'ai pour le teint Je les adore Dites moi si vous voulez Une vidéo avec les palettes Pour le teint aussi Dites moi également Si vous voulez que je refasse Une vidéo avec le top 10 De mes palettes Parce que celle que j'avais faite C'était super longtemps Je crois que c'était Vers le début de ma chaîne Et là pour le coup Si je devais en sauver 10 Je pense que je galérerais Donc vous voyez Il y a un petit peu De toutes les marques Je crois que j'ai pas de palettes Fenty Beauty Là c'est la marque Qui me vient à l'idée J'ai pas de palettes De cette marque J'aimerais bien D'ailleurs Ah j'en ai oublié deux Attendez J'ai oublié les petites palettes Je mets Maybelline Quand même Je les adore en plus Donc je les ai eu toutes Toutes celles de cette collection Et j'en ai gardé deux J'ai gardé The Nude Et j'ai gardé The Burgundy Bar Donc c'est ces deux là Je vais pas vous les ouvrir C'est pas forcément la peine En fait c'est des palettes Qui s'achètent en grande surface Mais pour le coup Je vous en ai déjà parlé Moi je les adore Ces palettes Je trouve qu'elles sont pigmentées Hyper faciles à travailler Je les aime vraiment beaucoup De toute façon Je mets Maybelline C'est une marque Que j'aime bien De manière générale Et voilà J'ai gardé ceux là Parce que pour le coup Elles sont complètement différentes Là on est vraiment Voyez dans les violets Prunes J'aime beaucoup Star Money Et là rien à voir On est vraiment Comme son nom l'indique Dans le nude Donc voilà Ces deux là Je les adore Vous voyez j'ai vraiment un peu de tout Comme marque Je vous le dis souvent Dans le maquillage N'ayez pas d'a priori Parce que parfois On peut acheter des palettes Super chères Et être vraiment déçu Et au contraire Trouver de petites pépites Comme NYX Ou je mets Maybelline A des prix qui sont vraiment Abordables Wet n' Wild par exemple Voilà j'espère que cette vidéo Vous a plu Que vous me demandez Depuis très 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 longtemps Voilà ma collection De palettes yeux A ce jour Il y en a pas mal J'ai du mal à les ranger Et d'ailleurs Je pense qu'un de ces quatre Je vais refaire une vidéo Rangement make-up Parce que finalement Ma dernière vidéo Rangement make-up C'était plutôt un unboxing Avec un méga concours A la clé Je vous ai pas montré Finalement comment j'avais Tout re-rangé ensuite Et il y a eu pas mal D'évolution Je vais même peut-être Changer de pièce On croise les doigts Donc je vous ferai ça Un de ces quatre Avant de les ranger Je vais faire une petite rotation Là parce que Là sur le coup J'ai envie de réutiliser L'étouffée Je sais pas pourquoi Ça me prend comme ça Et si dans cette vidéo Vous avez vu des palettes Qui vous tentent vachement Et bien franchement N'hésitez pas A me proposer Soit dans les commentaires Soit en DM Sur Insta Des échanges Des trocs Comme j'ai fait avec Sylvia Moi je trouve ça Génialissime Je vais ranger tout mon bazar Je vais vous laisser là N'oubliez pas de laisser Un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et nous on se retrouve Très très vite Pour une prochaine vidéo Je vous embrasse Bye bye Sous-titrage ST' 501